assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah bienvenue sur la chaîne sabrila rachat nous allons poursuivre l'histoire de adam alayhi salam et nous allons aborder aujourd'hui le grand péché alors voici un rappel de la vidéo précédente allah subhanahu wa ta'ala nous l'avons vu a créé adam à partir d'argile et ensuite il a demandé à tous les anges de se prosterner devant lui devant adam alayhi salam iblis qui était un djinn un diable qui vivait avec les anges avait refusé l'ordre de allah subhanahu wa ta'ala par orgueil et par arrogance et allah subhanahu wa ta'ala l'a banni du paradis il a banni éternellement du paradis iblis vivra jusqu'à la fin des temps car allah lui a accordé un délai et il passera sa vie comme il l'a promis et annoncé à allah à nous détourner du chemin du paradis sa devise c'est je rentre en enfer tout le monde devrait m'accompagner en enfer ou l'ayadou billah alors commençons cette vidéo adam yasko nous jeunes adam habite au paradis suite effectivement au bannissement de iblis allah subhanahu wa ta'ala a demandé à adam d'habiter son vaste paradis adam était le roi l'empereur du paradis imaginez le paradis allah subhanahu wa ta'ala la crée et année aussi vaste que il a décrit dans le coran aussi vaste que les cieux et la terre et il a demandé à adam d'y habiter dans le coran allah subhanahu wa ta'ala a dit et nous dimmes au adam habite le paradis toi et ton épouse et nourrissez vous en de partout à votre guise allah subhanahu wa ta'ala a également dit car tu n'y aura pas faim ni ne sera nus tu n'y aura pas soif ni ne sera frappé par l'ardeur du soleil ça c'est le paradis allah subhanahu wa ta'ala a mis adam dedans il lui a promis un bonheur allah a décrit le paradis dans d'autres versets en disant et concourez en parlant à nous et concourez au pardon de votre seigneur et à un jardin le paradis large comme les cieux et la terre préparée pour les pieux allah subhanahu wa ta'ala a fait accès des adam à un jardin qui est aussi large que les cieux et la terre mais qu'est ce qu'il y a dedans le professeur alayhi salatu wa salam nous a décrit en résumé ce qu'il y a dans le paradis il nous a dit allah a dit j'ai préparé pour mes serviteurs pieux ce que aucun oeil n'a vu ce que aucune oreille n'a entendu et ce que aucun coeur n'a jamais imaginé donc dans le paradis qui est très vaste il ya des choses qu'on connaît pas il y a des choses qu'on ne peut pas imaginer qu'on n'a jamais vu et qu'on n'a jamais entendu adam alayhi salam était dans ce paradis là et allah subhanahu wa ta'ala il y a fait accéder ensuite allah subhanahu wa ta'ala khalaqa hawa Allah a créé Eve notre maman Eve en arabe on dit hawa hawa Allah a créé de la compagnie à adam alayhi salam pour qu'il ne reste pas seul dans ce grand paradis Allah lui a créé sa femme sa conjointe Eve notre mère bien aimée alayhi salam la création de notre mère salue sur elle est aussi miraculeuse que celle de adam en effet allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le coran aux les humains craignez votre seigneur qui vous a créé d'une seule personne ce qui est qui est adam bien sûr et a créé de celle ci son conjoint donc allah subhanahu wa ta'ala de manière miraculeuse à créer Eve à partir de Hade le prophète alayhi salam nous décrit cette création en disant je vous recommande de bien traiter les femmes de bien se comporter avec les femmes la femme a été créée d'une cote celle de Hade en effet allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas créé comme Adam à partir d'argile qu'il a recueillie sur toute la terre non il a créé à partir de Adam lui-même en prenant il ya ni une partie de sa cote ou une prenant il ya ni un échantillon de sa cote nous n'avons pas le détail mais nous savons que adam alayhi salam était la source de création de Eve il ya ni notre maman Eve alayhi salam et bien sûr nous l'avons déjà évoqué plusieurs fois la création ne donne pas de valeur à quelqu'un allah subhanahu wa ta'ala nous donne de la valeur grâce à la piété le fait que Eve a été créée à partir de Adam ne signifie pas comme certains le disent que les femmes sont moindres que les hommes ou les hommes sont supérieurs aux femmes c'est absolument faux les hommes les hommes et les femmes sont équivalents allah subhanahu wa ta'ala les a créés tous les deux à partir d'argile sauf que Eve a été créée à partir de adam alayhi salam et la seule chose qui donne de la valeur auprès d'allahu wa ta'ala on l'avait on l'avait déjà évoqué c'est la piété donc adam et eve ont vécu dans le paradis tous les deux ils ont accès partout dans le paradis sauf à un seul endroit en effet allah subhanahu wa ta'ala a voulu les tester ce fut une première épreuve adam alayhi salam et eve alayhi salam allah leur a dit je vous interdit à un seul arbre dans le paradis imaginez un vaste paradis équivalent aux cieux et à la terre vous avez le droit de manger là où vous voulez vous avez le droit d'aller là où vous souhaitez sauf un seul arbre en effet allah subhanahu wa ta'ala dit et nous dim à adam et nous dim au adam habite le paradis toi et ton épouse et nourrissez vous nourrissez vous en de partout à votre guise de partout vraiment dans tout le paradis mais n'approchez pas l'arbre que voici sinon vous seriez du nombre des injustes en effet car allah subhanahu wa ta'ala les a bien traités s'ils désobéissent allah subhanahu wa ta'ala ils vont subir son sa punition parce qu'ils étaient injustes envers lui subhanahu wa ta'ala donc allah subhanahu wa ta'ala les a également averti contre yannis contre iblis allah a bien prévenu adam comme le coran le site que iblis va tout tenter pour les sortir du paradis pardon pour les sortir du paradis c'est l'ennemi déclaré d'adam et eve alaihi massalam en effet allah a dit dans le coran alors nous dim au adam celui là est vraiment un ennemi pour toi et ton épouse en parlant de l'iblis prenez garde qu'il vous fasse sortir du paradis car alors tu seras malheureux en effet dans le paradis à le bonheur dans le paradis ils peuvent manger se détendre ils peuvent venir vivre une vie de rêve et allah subhanahu wa ta'ala le radis iblis est un ennemi qui est déclaré fait attention il va tout tenter pour vous sortir du paradis allah subhanahu wa ta'ala les a prévenu et malheureusement ce qu'il a prévenu va se passer en effet iblis va faire son souffle comme il continue de le faire jusqu'à aujourd'hui allah soit ça allah subhanahu wa ta'ala il a dit à adam iblis est bienvenue les sortir du paradis alors nous ne savons pas de quelle manière ni sous quelle forme on sait pas comment iblis effectivement qui était banni a pu souffler à adam certains savants disent que adam est sorti du paradis c'est là où il lui a soufflé certains disent qu'il a pu rentrer sous forme d'un animal un yani on va dire un serpent ou autre mais nous n'avons pas de texte authentique donc on va dire tout simplement que allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas révélé ce détail en tout cas ce qu'on sait c'est que allah subhanahu wa ta'ala a dit puis le diable le tenta en disant oh adam t'indiquerai-je l'arbre de l'éternité et un royaume impérissable subhanallah adam est déjà dans un royaume impérissable adam est déjà bien traité il est déjà dans le bonheur et pourtant iblis va lui souffler des choses qui sont mensonger et mensongère et adam alai salam et eve vont le croire effectivement les techniques du diable sont toujours les mêmes c'est toujours mentir embellir jurer trompé argumenter être fourbe tout ça ce sont les techniques du diable qui sont utilisés jusqu'à aujourd'hui allah subhanahu wa ta'ala a dit puis le diable afin de leur rendre visible ce qu'il était ce qui leur a été caché leur nudité on va y on va y arriver leur chuchota disant votre seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des anges ou d'être immortel et il leur jura vraiment je suis pour vous deux un bon conseiller subhanallah il leur promet il jure qu'il est un bon conseiller il leur promet l'immortalité il leur promet de devenir des anges et pourtant adam alai salam et eve savent que l'être humain a été créé meilleur que les anges rappelez vous ce qu'on avait dit précédemment que adam il ya ni que les anges se sont prosternés devant adam alai salam et que les anges étaient avait moins de savoir que adam alors pour vous pour pourquoi vouloir devenir un ange pourquoi vouloir un royaume qui est impérissable alors que nous sommes déjà dans un royaume impérissable bien sûr tout ça c'est des questions que nous on se pose mais adam alai salam a été on va dire trompé par iblis trompé parce qu'il connaissait pas encore iblis rappelez vous donc c'est la première fois où il se contacte la première fois il se parle la première fois où iblis va tenter de tromper adam alai salam et eve n'était pas préparé comme nous aujourd'hui on est préparé car nous avons le coran nous avons les textes et nous savons que adam alai salam que iblis est un ennemi redoutable et déclaré et nous faisons attention à ce qu'il nous raconte ensuite le grand péché arrive et si un ou adam ou hawa trompé par les ruses et les mensonges du diable iblis ils ont fini par manger de l'arbre interdit est effectivement la première chose qui leur a révélé qu'ils ont été en tort c'est leur nudité en effet adam alai salam et elle était bien couvert dans le paradis allah subhanahu wa ta'ala les a bien couvert ils n'étaient pas nus et en effet comme les films et les dessins animés on va dire quelque sorte les années les présentes c'est contrairement à ce qu'il ya dans notre coran est ce qu'il ya dans notre sonne adam alai salam et et hawa n'étaient pas nus dans le paradis ils étaient bien couvert avec des vêtements en revanche lorsqu'ils ont mangé du paradis allah subhanahu wa ta'ala ya ni de l'arbre interdit allah subhanahu wa ta'ala leur a fait révéler leur nudité en effet allah il dit tous deux adam et eve en manger donc ils ont mangé tous les deux de l'arbre interdit alors leur apparue leur nudité ils se mirent à couvrir à se couvrir avec les feuilles du paradis adam désobéit ainsi à son seigneur et il s'égara donc adam alai salam et eve ont bien désobéi en mangeant et parmi les signes de leur désobéissance c'est qu'ils ont commencé à se couvrir donc les yani des feuilles du paradis car allah subhanahu wa ta'ala leur a fait révéler leur nudité ensuite allah il dit également alors il les fit tomber par tromperie puis lorsqu'ils eut goûté de l'arbre leur nudité leur deviennent leur devinrent visible et ils commencèrent tous deux à y attacher des feuilles du paradis et leur seigneur les appela ne vous ai-je pas interdit cet arbre et ne vous ai-je pas dit que le diable était pour vous un ennemi déclaré en effet allah subhanahu wa ta'ala l'a bien dit mais adam alai salam et hawa alai salam ont désobéi allah subhanahu wa ta'ala donc en effet juste après ce qui s'est passé c'est que adam alai salam a fait le repentir taubatou adam ou hawa c'est ça la différence entre adam et iblis entre adam hawa et iblis adam a immédiatement reconnu son erreur avec sa conjointe ils se sont repentis tous les deux le comportement de notre père adam est celui que tout musulman devrait avoir reconnaître son erreur immédiatement et demander allah subhanahu wa ta'ala pardon en effet allah a dit tous deux dire au notre seigneur nous avons fait du tort à nous mêmes et si tu ne pardonne pas et ne nous fais pas miséricorde nous serons très certainement du nombre des perdants allah également dit puis adam reçu de son seigneur des paroles et allah agréa sans repentir car c'est lui certes le repentant le miséricordieux allah n'a pas banni adam et hawa comme il a fait avec iblis car adam et hawa ont reconnu le retard et ils ont demandé pardon iblis a été orgueilleux et il a mis la faute sur allah subhanahu wa ta'ala c'est pour cette raison qu'il a été banni définitivement mais allah subhanahu wa ta'ala a quand même puni adam car il a il n'a plus mérité le paradis ils ont été punis adam et eve de leur désobéissance et non plus le mérite du paradis en effet allah subhanahu wa ta'ala les a fait descendu sur terre d'où la descendance aujourd'hui qui est sur terre allah a dit descendez dit allah vous serez ennemis les uns des autres il y aura pour vous sur terre séjour et jouissance pour un temps là dit allah subhanahu wa ta'ala vous vivrez là vous mourrez et de là on vous fera sortir aux enfants de adam nous avons fait descendre sur vous un vêtement pour cacher vos nudités ainsi que des parures mais le vêtement de la piété voilà qui est meilleur c'est un des signes de la puissance d'allah afin qu'ils se rappellent ni que les gens se rappellent donc nous apprenons par ce verset que allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre adam sur terre et en plus il a fait descendre sur lui des vêtements pour cacher sa nudité donc adam à les salams rappelez vous l'avé la science il est descendu sur terre car il a été il a désobéi allah subhanahu wa ta'ala il descend sur terre avec un savoir de toutes choses avec un savoir de tous les métiers que allah subhanahu wa ta'ala lui a appris pour construire des maisons pour construire des choses dont il aura besoin et en plus allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre avec lui des vêtements pour cacher sa nudité et donc la vie sur terre a commencé suite à cet événement du grand péché de adam alaihi salam wa hawa alaihi salam cette vidéo s'arrête ici barakallahu fikum debout khikout wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh arrière là leur Sous-titrage ST' 501